Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. À l'île Maurice, la lutte contre la drogue passe aussi par la réglementation des financements des partis politiques. En effet, un accord initié par le Premier ministre a révélé que certains partis ont pu recevoir des financements illégaux. Dans l'actualité également, le programme alimentaire mondial en faveur des réfugiés du lac Tchad reçoit un nouveau financement. Il s'agit d'un don d'1,5 milliard de francs CFA alloué par l'État japonais. Et puis au Soudan du Sud, l'accord du 5 août entre le pouvoir et l'opposition fait le bonheur de la population qui espère ainsi voir le retour des exilés et le maintien de la paix. Les acteurs économiques attendent eux le retour de la croissance. Mais tout d'abord, le président sud-africain Cyril Ramaphosa est arrivé à Kinshasa en RDC. Il s'agit d'une visite de travail où le chef de l'État s'est rendu en tant que président en exercice de la SADC, la Communauté de Développement d'Afrique australe. Accompagné des ministres des Affaires étrangères et de la Sécurité, Cyril Ramaphosa a prévu de rencontrer son homologue congolais Joseph Kabila. Il se rendra par la suite au Zimbabwe puis en Zambie. L'opposition et le pouvoir semblent avoir trouvé une issue à la crise postélectorale en Guinée qui dure depuis six mois. En effet, l'accord du 8 août visant à satisfaire les deux parties est en fait un compromis. Ainsi, le pouvoir s'engage à céder la mairie de Kindia à l'opposition qui fera de même pour Doubreka. Pour rappel, à la suite des élections locales du 4 février dernier, l'opposition avait organisé des journées villes mortes et des manifestations afin de contester certains résultats annoncés par la CENI et validés par les tribunaux. La lutte contre le trafic de drogue prend de l'ampleur à l'île Maurice. D'après un rapport initié par le Premier ministre, les revenus liés à la drogue serviraient notamment à financer certains partis politiques. Afin de lutter contre le fléau, une loi pourrait être votée visant à mieux contrôler l'origine des financements. Des explications avec Solange Dubois. Le marché et la consommation de la drogue prennent de plus en plus d'ampleur selon les autorités mauriciennes. Cette drogue servirait à financer des partis politiques d'après un rapport de la commission d'enquête sur la drogue mis sur pied par le Premier ministre, Pravin Jugnot. Nous sommes choqués de penser que l'argent provenant du trafic de drogue puisse avoir été utilisé pour financer nos partis politiques. Dans le sillage du dit rapport, un parlementaire avait démissionné de sa fonction de speaker adjoint ce 27 juillet 2018. Autre démissionnaire également, Robina Jadoujounbokus, ministre de l'égalité du genre, du développement de l'enfant et du bien-être de la famille. C'est des fonctions qu'ils ont démissionnées. Ce n'est pas une inconfiance du Premier ministre. C'est simplement pour pouvoir faire les poursuites nécessaires. Parce qu'en fait, ils vont tous les deux demander à ce qu'il y ait une révision judiciaire. Et ce sont les ministres eux-mêmes qui vont décider, ils vont étudier les éléments qui a dans ce dossier et décider de la marche à suivre, c'est-à-dire la suite à donner à ce rapport. La loi est déjà en gestation, donc bien avant cela. Mais bon, c'est un des éléments de financement de politique, évidemment. C'est un problème qui revient régulièrement. De son côté, le Conseil des religions mauriciens mise sur la National Drug Control Master Plain afin de mieux contrôler les partis, mais également réhabiliter les personnes addictes aux drogues. 10 milliards de francs CFA, c'est la somme accordée par les autorités sénégalaises pour le financement du fonds destiné à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes. Une somme qui profiterait à près de 15 000 bénéficiaires. Et à long terme, le gouvernement envisage un investissement de 30 milliards de francs CFA. Les détails avec Ibrahima Dumaba. Au Sénégal, le président Makissal a remis l'un d'ici août 2018 une enveloppe de 10 milliards de francs CFA aux jeunes et aux femmes. Ce financement concerne la première phase du programme de la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes. Par leur créativité, par leur dynamisme, par leur humilité, leur courage et leur résilience, les jeunes et les femmes constituent un précieux atout pour accélérer notre marche vers l'émergence. 15 000 bénéficiaires seront pris en compte dans la répartition de cette première enveloppe sous forme de prêts avec un taux maximal de 5% et un délai de remboursement compris entre 3 mois et 6 ans. Pour être éligible, il faut être sénégalais, porteur d'un projet viable, être âgé de 18 à 40 ans pour les hommes et sans restriction d'âge pour les femmes. Le délégué ayant trouvé le projet porteur s'est engagé à nous fournir l'accompagnement nécessaire. Aujourd'hui, nous sommes ici parce que cette promesse a été tenue. L'ADER dispose d'un budget de 30 milliards de francs CFA par année afin d'impulser l'activité économique des femmes et des jeunes, de garantir une création de valeurs et de richesses dans le but de consolider l'économie sénégalaise. Le programme alimentaire mondial destiné aux réfugiés soudanais de la région du lac Tchad va recevoir un financement d'1,5 milliard de francs CFA, un don alloué par l'État du Japon et qui est destiné à soutenir les 23 725 déplacés. Les explications du Hadidiatou Badaoui. Suite aux exactions du groupe terroriste Boko Haram au Nigeria, l'instabilité politique au Soudan et en Centrafrique, la République du Tchad accueille environ 23 725 déplacés et 77 554 réfugiés soudanais dans la région du lac Tchad. L'accueil des réfugiés en territoire tchadien reste complexe pour le gouvernement compte tenu de la situation financière morose. Le Tchad est dans une situation économique d'accès ici. Il serait essentiel pour le gouvernement tchadien d'aller vers l'autonomisation des populations réfugiées. Et en ce sens, il serait important de revoir les textes juridiques du pays. Au regard du nombre croissant des réfugiés en territoire tchadien, l'État du Japon a annoncé un financement de 1,5 milliard de francs CFA au programme alimentaire mondial PAM pour une meilleure assistance aux réfugiés. Le gouvernement du Japon espère à travers cette contribution qui s'élève à 1,5 milliard de francs CFA, contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire des populations affectées par la crise du lac Tchad, soutenir les efforts menés par le PAM pour répondre aux besoins alimentaires et nutritionnels les plus urgents au lac et dans les régions de l'est du pays. Et renforcer davantage sa relation avec le gouvernement du Tchad en le soutenant dans ses efforts pour atteindre la sécurité alimentaire. Au Tchad, le statut de réfugié et de déplacé est régi par le décret du 2 août 2011 portant création, organisation et attribution de la Commission nationale d'accueil de réinsertion des réfugiés et des rapatriés. Le Soudan du Sud se réjouit depuis le 5 août et la signature de l'accord de partage de pouvoir entre le président Salva Kiir et son rival Riek Machar. Les populations s'autorisent à rêver d'une paix durable. Ils espèrent également voir le retour des exilés. Et d'un autre côté, les opérateurs économiques espèrent la fin définitive de la guerre afin de retrouver la prospérité de la période post-indépendance. Voyons les explications de Nathalie Mor. Chants et danses de joie ont rythmé la liesse des habitants de Jouba à l'annonce de la signature de l'accord de partage du pouvoir le 5 août. L'acte qui réinstalle l'opposant sud-soudanais Riek Machar au poste de premier vice-président fait souffler un vent de paix au bout de cinq années de conflit. Cependant, les populations continuent de déplorer le déplacement de plus de 2 millions de personnes hors du pays. Durant le conflit, le Soudan du Sud a perdu 60% de ses revenus, issus principalement de l'exploitation du pétrole. Parallèlement, le commerce intérieur subit le contre-coup du taux d'inflation qui devrait se fixer à 18% en 2018, selon le Fonds monétaire international. Le retour de la paix est donc porteur d'espoir pour les opérateurs économiques du pays. J'espère que nos politiciens apporteront la paix pour que nos affaires puissent prospérer, car depuis trois ou quatre ans, l'économie du pays est en berne. La signature de l'accord de partage du pouvoir au Soudan du Sud est certes un peu important vers la paix, mais le pays doit encore définir son découpage territorial. Le Soudan du Sud doit se conformer au Bridging Proposition, l'accord de l'IGAD pour l'instauration du fédéralisme. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. Merci d'avoir regardé cette vidéo !